Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens continuer à discuter sur la psychologie transcendantale, sur les préparations des grands changements qui sont en train d'arriver aussi, tout est en train de s'accumuler, on doit se préparer pour un flash solaire, une sorte de déjection de plasma du soleil qui va vraiment tout changer, tout changer pour toujours, seulement ça va être très puissant, ça va être très... on ne sait pas vraiment, il faut se préparer le mieux possible pour ne pas prendre un coup de soleil, parce que ça va être vraiment, personnellement c'est juste une question de nettoyage, nettoyage de l'énergie, de rester le plus... essayer d'éviter les stimulants aussi, les choses qui sont les excitants, moi j'essaie d'arrêter le café, ça va venir de toute manière, mais enfin bon, savoir que ce flash solaire il est annoncé et il y a un peu un compte à rebours qui a commencé, ça a été annoncé, aussi dire que les UFO, les extraterrestres sont sur la table des grands médias aux Etats-Unis, ça y est, il n'y a plus le choix que d'en parler, et ça c'est aussi en coordination avec le fait que le créateur a donné l'autorisation aux Pliédiens et à la Fédération Galactique de se montrer, d'interagir, donc soyez prêts, si vous demandez ça va arriver de toute manière, et je vais tirer une carte pour la journée. Donc voilà, ça c'est des bonnes nouvelles, parce que bon, le jour, d'un point de vue historique, le premier contact c'est quelque chose, et ce flash solaire, ce qui risque de se passer avec le flash solaire, c'est que tous les gens qui ne sont pas, c'est-à-dire que ça va élever les consciences, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment là pour la 3D, ils risquent d'être forcés en dehors de leur corps pour continuer leur évolution ailleurs, il n'y aura pas le choix de toute manière, parce que comme disait Epictet, dans son manuel d'Epictet il y a 2000 ans, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir, et d'autres choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, il y a des choses sur lesquelles on a des choix à faire, d'autres choses sur lesquelles on n'a pas le choix, ce n'est pas la peine de s'inquiéter sur les choses sur lesquelles on n'a pas le choix, et on n'a aucun pouvoir, ce qu'on doit travailler c'est sur les choses qui sont dans notre pouvoir, la carte de la journée c'est faire le ménage, on doit faire du ménage, on doit garder l'esprit le plus vite possible, penser le moins possible, ralentir, se connecter, passer du temps par soi-même, c'est important de pouvoir continuer à méditer, et comprendre aussi qu'en tant qu'humain on s'attend à faire des erreurs, on ne peut pas ne pas faire d'erreurs de toute manière, donc il vaut mieux faire les choses, faire une erreur, et d'apprendre de son erreur pour ne pas la répéter, parce que si on répète une erreur, qu'on est conscient que c'est une erreur, c'est un choix, ce n'est plus une erreur, c'est un choix, mais enfin bon, quelle que soit la condition émotionnelle dans laquelle on peut se trouver, il ne faut pas lâcher prise, il faut se retenir sur la foi, c'est la foi qu'on doit s'accrocher à notre foi, avoir la confiance dans le plan de notre âme et le plan du Créateur, parce que des fois on doit accepter certaines pertes de certaines choses, tout en ayant justement, grâce à cette confiance, cette foi, de savoir que ça sera remplacé par d'autres choses meilleures, et notre enfant intérieur, c'est vraiment la clé de l'ascension, cet enfant intérieur, c'est donc essayer de communiquer verbalement avec votre enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose de... c'est retrouvailles un petit peu, et aussi accepter que la vie est un rêve, c'est un rêve, en réalité, bon, les gens y croient que c'est réel, c'est vrai, donc on va se faire la guerre, on va s'entretuer pour les valeurs, les ressources et tout ça, mais en réalité, on n'a plus besoin de tout ça, tout ça, ça va être fini, il y a assez de ressources pour tout le monde, et tout le monde peut vivre dans la paix, tous ceux qui ont besoin de contrôler les autres et de tyranniser vont se retrouver devant la responsabilité de leur propre création. Et donc, enfin bon, savoir que la vie est un rêve, et donc on doit accepter à un certain degré l'obscurité, l'ignorance, la souffrance, tout ça, ça fait partie du procédé de devenir humain, pour être sensible à ce que l'humanité... à ce genre d'expérience, mais vu qu'on doit jouer un rôle, on doit jouer notre rôle, c'est important de jouer notre rôle, on doit participer, on ne peut pas juste dire, ah non, moi je n'en veux pas, quoi que ce soit, parce que sinon les décisions, les choix sont faits pour nous et on subit. Donc c'est à nous d'apprendre à jouer notre rôle, et se concentrer sur la connaissance, la lumière et la liberté. Et savoir aussi que tous les traumatismes qu'on a pu avoir, tout le monde a des traumatismes, en réalité, le simple fait de s'incarner sur Terre est un traumatisme, dans le sens, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est que nous ne sommes pas nos traumatismes, nous sommes le pouvoir de guérison, nous sommes la lumière qui peut guérir, c'est-à-dire qui peut guérir les traumatismes qu'on peut avoir, et comprendre qu'on est tous uniques à l'intérieur de toute la création, donc on est précieux à l'intérieur de la création. Et quand on ressent la douleur, des peurs, des doutes, c'est très humain, c'est très normal, on ne doit pas se juger pour ça, mais on doit lâcher prise sur ça. Et de plus en plus, on va créer des ressentis de connexion à travers le cœur, de télépathie, mais seulement quand il y a une fréquence, une relation au niveau de l'âme, une relation de fréquence. Et comprendre aussi que nos valeurs intérieures, c'est la seule chose qui va nous permettre de naviguer ces temps, ça n'a rien à voir avec la forme, ou toutes ces choses, ces systèmes extérieurs de pouvoir. Donc c'est vraiment, on continue à cultiver ce sens des valeurs, de l'intégrité, du respect, du bien-être, de s'aimer soi-même, de pouvoir continuer à communiquer aussi votre vérité, votre lumière, toujours. Et je vais retirer quelques cartes avec le tarot de Ocho. J'ai pris conscience aussi, et ça c'est vrai pour tout le monde, que notre présence physique ici, dans ce corps physique, n'est qu'une projection holographique de notre conscience supérieure. Une fois qu'on prend conscience de ça, on peut devenir, rentrer en alignement avec notre présence, notre conscience supérieure, et utiliser, c'est pas la marionnette, mais utiliser l'avatar, le corps avatar, de manière beaucoup plus consciente. L'observateur, c'est l'existence. Le passé, c'est la percée. La percée ici, ça correspond à la force, c'est l'ouverture du cœur. Actuellement, on est encore tiré dans deux directions différentes. Donc, il faut être patient un petit peu, les choses, il faut essayer d'attendre que ça s'éclaircisse. Des fois, il faut être patient pour que la clarté revienne sur la bonne décision à prendre. Et ce qui arrive dans le futur, c'est des aventures. On doit éliminer, on va passer de la lutte intérieure au programme de faire face à toutes ces ombres à l'intérieur. Une fois qu'elles seront transmutées, la vie va devenir une aventure. À l'intérieur, c'est le monde de l'ordinaire. Il faut accepter l'ordinaire comme quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter tous les stimulants actuellement. Moi, j'essaye, de toute manière, petit à petit, c'est des choses qu'on ne peut pas faire comme ça. Et dans le monde extérieur, il y a le monde de la politique, le serpent qui est en train d'embrouiller tout le monde, dans le mental. Donc, il ne faut pas se laisser piéger par ce serpent. Tous ces masques. Il faut quand même... Bon, il y a une lutte, mais ce n'est pas en luttant en réalité. C'est justement... Grâce à la créativité, grâce à l'universalité, la nature, la renaissance, on va pouvoir dépasser tout ça. Et par rapport à cette dualité, là, on va voir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser accabler, épuisé par des cordes, le passé, c'est toujours le passé qui revient et qui nous épuise. On doit couper toutes les cordes qui n'ont plus aucune fonction. On doit arrêter de vivre pour satisfaire les nécessités du programme, de la matrice. Et à partir de là, on arrive dans l'état de réceptivité. C'est le côté féminin du féminin. C'est l'amour, c'est le... C'est de voir que l'émotion, nous ne sommes pas l'émotion. L'émotion n'est qu'un reflet, un miroir de notre condition mentale. Et parce que bon, c'est vrai que des fois, je me demande pourquoi j'ai quitté mon état originel. Et parce que je peux me permettre de partager ça. Après ça, je ne fais que partager des expériences, c'est que dans notre état originel, on était un groupe d'esprits. Et puis un jour, Dieu, la trinité du paradis, la trinité, sont venus à nous et nous ont montré le samsara, l'univers des univers. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, si Dieu l'a créé, c'est qu'il doit y avoir une raison pour ça. Et donc, on a fait une expérience qui nous a prouvé que... Pour savoir si on voulait participer ou pas. Et l'expérience a démontré une douleur extrême et une joie de libération tellement belle qu'on a décidé d'y aller. Mais enfin, des fois, je me demande... Bon, des fois, il faut être patient. Et il y a eu beaucoup de nettoyages qui étaient faits dans toute la voie lactée, en réalité, et même sur Terre, que ce soit au Vatican, que ce soit Washington, que ce soit Washington DC, la ville de Londres, qui sont les trois grands pouvoirs. Je veux même dire que j'ai repris le contrôle il y a un bout de temps, déjà, de l'obélisque de la Concorde, parce qu'il était complètement piraté, tous les obélisques servaient ces grilles d'énergie sombre. Mais celui-là, je n'aurais pas laissé le choix. J'ai implanté ma lumière dans celui de la Concorde. Il y a eu de la résistance. Macron, tous ces forces, ils ont résisté. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, cette obélisque a été nettoyée. Et donc, on va voir, de toute manière, ce qui va se passer. Là, il y a plein de choses qui sont en train de se dérouler. Personnellement, j'ai dû faire face à une situation difficile. Je ne sais pas quand même. Je sentais une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour votre soutien. Ça m'aide énormément en ce moment. Je vais bientôt pouvoir commencer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus libéré, disons. Et je vais finir avec une chanson. Je veux dire, l'amour romantique nous rend vulnérables. Mais des fois, il faut arriver à rester. C'est quand même un challenge de rester gentil, même si on se fait jeter. Là, j'avais une connexion profonde qui s'est développée. Je savais que ce n'était pas vraiment pour moi, mais il y avait une connexion profonde. C'était des karmas, la vie passée et tout ça. Et donc, ça s'est dissous naturellement. Mais enfin, c'était dur. C'était lourd. C'était difficile à gérer. Et puis bon, même si on se dit on ne veut plus jamais ça, hop, on retombe dedans, des fois. Mais enfin, jusqu'au moment où on trouvera l'amour véritable, la personne qui est un miroir parfait pour nous-mêmes. Parce que qu'est-ce que c'est une relation ? C'est l'idée de pouvoir une relation. C'est qu'on puisse grandir et évoluer ensemble, joyeusement, d'être heureux ensemble et de continuer à grandir et d'évoluer. S'il n'y a plus de... Si on ne peut plus grandir et évoluer ensemble, c'est que la relation arrive à terme. Donc, voilà. Écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui. J'ai chanté cette chanson qui est... J'allais en chanter une autre et puis c'est celle-là qui est venue. C'est un petit peu sur le fait que, bon, tout le monde doit souffrir un petit peu sur Terre. C'est comme ça. Et puis quand on arrive dans des moments qui peuvent nous sembler désespérés, il faut s'accrocher. Pas s'accrocher au passé, mais s'accrocher à la fois que quelque chose de meilleur arrive. Donc, c'est une chanson qui s'appelle «EVERYBODY HURTS » C'est une chanson qui s'appelle «EVERYBODY HURTS » «EVERYBODY HURTS » C'est une chanson qui s'appelle «EVERYBODY HURTS » Non, 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 «You're not alone » «If you're on your own in this life » «The days and nights are long » «When you think you've had too much of this life » «Hung on » «Well, everybody hurts » « Sometimes, everybody cries, while everybody hurts, sometimes. So hold on, hold on, hold on, hold on. » C'est une très belle chanson de Harry M. Ce qui nous rappelle que le Créateur n'en a pas fini avec nous encore. On est vraiment des travaux, on est vraiment l'œuvre du Créateur et il n'a pas encore fini avec nous. Donc il faut être patient et savoir que tout est prévu pour cette liberté qui va finir par... Mais on peut déjà essayer d'en profiter le plus possible, même si c'est que par moment, de connecter avec notre moi supérieur pour recevoir l'information et continuer... Ça nous donne une longueur d'avance sur ce qui est prévu pour nous aussi et quelle est notre fonction, notre mission. Continuer à la connecter avec cette guidance, la guidance du monde spirituel. L'observatoire de la journée, c'est le doute. Donc il faut dépasser les doutes. Des fois, on est obligé, mais accepter qu'on peut avoir des doutes, des peurs, des chagrins, des choses qui peuvent remonter. Ce n'est pas la faute des autres en réalité. C'est toute une question de notre cœur et notre habilité à guérir les traumatismes pour trouver la liberté et être libre d'aimer. Mais je vais partager mon point de vue actuel. La plus haute sagesse, c'est la compassion. C'est aimer soi-même et aimer les autres, faire du bien autour de soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est le départ. Je suis sur le départ. Ce qu'il faut faire, c'est l'humilité, rester humble, rester simple, rester soumis à la présence de la sagesse et de l'amour à l'intérieur de soi. Et l'aboutissant, ça va être la richesse, l'abondance, la liberté. Donc voilà, continuer à cultiver ce sens de la connexion et surtout garder le moral et l'optimisme. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. À demain.